Eden merci d'être avec nous. Première petite question, est-ce que tu peux me dire si tu as décidé de choisir de venir ici au Real Madrid ? Bien sûr, c'était dans mes projets. Déjà en allant à Chelsea, je savais que derrière mon rêve c'était de jouer un jour pour ce club-là. Déjà je ne pensais pas faire 7 ans à Chelsea. Après comme ça se passait bien et je pense que chaque année j'avais l'opportunité de gagner quelque chose. Je pense que c'est pour ça que je suis resté aussi longtemps. Maintenant d'être là, c'est un rêve comme je l'ai dit et j'espère profiter un maximum. Qu'est-ce qui rend ce club-ci spécial en général et pour toi particulièrement ? Pour moi, je pense que c'était le fait aussi d'avoir beaucoup regardé la France. Zidane, le fait qu'il jouait, quand j'ai commencé vraiment à regarder le football, il jouait au Real. Donc voilà, pour moi c'était le club, en plus les maillots blancs, le stade, c'était l'un des plus beaux stades. Donc c'est un tout en fait. Mais c'est plus par rapport à moi, quand j'étais petit, j'étais supporter du Real. Donc c'est pour ça que je voulais aller au Real. Justement, tu avais 11 ans quand Zidane a marqué cette fameuse lutte contre Leverkusen. Tu t'en souviens où tu étais ? Je ne pense pas l'avoir vu en direct. À la maison, on ne regardait pas toujours. On regardait beaucoup de foot, mais pas toujours. Et souvent, la Ligue des Champions, comme c'était tard, on devait aller dormir à la mi-temps. Donc voilà, le but après, oui, le lendemain, deux jours après, trois jours après, je l'ai revu plein de fois. Et voilà, je pense qu'avec Thorgan, Kylian a toujours essayé de le faire dans le jardin aussi. On n'a jamais réussi malheureusement. Mais non, non, c'était en tant que supporter du Real depuis petit, c'était bien. C'était un bon souvenir. Tu as d'autres souvenirs précis du Real, justement, de quand tu étais enfant, des joueurs, des matchs qui t'ont marqué particulièrement ? Plus des joueurs. Oui, plus des joueurs. Raoul, à l'époque, voilà. Je pense que quand ils avaient les Galacticos, là, c'était quelque chose. Quand Figo était là, c'était quand Ronaldo, Phenomeno était là. C'était beau à voir. Et voilà, le fait que ce soit toutes des stars aussi, ils jouent ensemble. C'est pour ça que ça nous a attirés aussi. Quand tu es petit, tu vois toutes les stars qui jouent ensemble. Tu dis non, le club, là, il est exceptionnel. Et voilà, après, tu connais toute l'histoire du Real Madrid, mais on n'a plus besoin de le dire. Le Real est évidemment le record même de Victor Lille des champions. Tu sens la grande connexion, les connexions très fortes qu'il y a entre le club et cette compétition. Ça se sent tout de suite quand on est ici ? Ouais, non, mais ça se sent juste par le fait que c'est le club qui avait gagné le plus. Voilà, maintenant, chaque année, je pense que quand tu es au Real Madrid, bon, pour moi, c'est que la première année, mais dans le discours des gens, dans le discours des supporters, quand tu parles, il faut la Ligue des champions. Et c'est pour ça que je pense qu'ils ont tellement été exigeants en Ligue des champions qu'ils en ont gagné plus que les autres. C'est pour ça.